Le CAC 40 évolue sans direction claire pour cette première séance de la semaine. Il faut dire que l'augmentation du nombre de cas de Covid-19 dans le monde inquiète les investisseurs. Une deuxième vague pourrait en effet obliger les Etats à prendre de nouvelles mesures sanitaires, ce qui entraînerait un ralentissement, voire une nouvelle mise à l'arrêt de l'économie. L'indice phare parisien est resté indifférent au sursaut de Wall Street et termine en reculement 0,62% vers les 4948 points. Du côté des valeurs, Peugeot est porté par un relèvement de recommandation de Redburn qui passe à l'achat sur le titre. Le constructeur termine en tête de l'indice et tout le secteur en bénéficie. Michelin gagne notamment 1,71%. Carrefour bénéficie d'un relèvement de recommandation de JP Morgan qui passe à surpondérer contre-neutre avec un objectif de cours légèrement revu à la hausse, 17 euros contre 16. A noter que pour son premier jour au sein du CAC 40, téléperformance qui remplace Sodexo s'offre une hausse de 0,79%. Crédit Suisse a relevé son objectif de course sur le titre à 260 euros contre 235. A l'inverse, Publicis et Danone sont en recul et perdent respectivement 2,70% et 2,74%. Sur le SBF 120, Trigano enregistre la plus forte hausse. Le spécialiste du camping-car profite d'un épais carnet de commandes favorisé par le contexte actuel. En trois mois, le titre a pris plus de 70%. Dans l'actualité, Arkema progresse de 2,92% porté par une information de Bloomberg évoquant la cession de son pôle Plexiglas, ce qui pourrait rapporter au groupe de chimie environ 1 milliard d'euros. L'autre information du jour sur l'indice, c'est l'annonce de Lagardère qui dit avoir reçu une offre d'achat de MediaOne portant sur 100% du capital de Lagardère Studio. Ce projet de cession valorise Lagardère Studio à une valeur d'entreprise estimée à 100 millions d'euros. L'action progresse de 0,65%. A l'inverse, la crainte d'une deuxième vague du Covid-19 affecte les valeurs parapétrolières. Valorec perd notamment plus de 7%. Enfin, Hélice, le groupe de blanchisserie industrielle, est pénalisé après un abaissement de recommandations de Crédit Suisse qui passe à sous-performance contre sur-performance. Outre-Atlantique maintenant, après un démarrage dans le rouge, les marchés passent en territoire positif, mais les investisseurs sont toujours inquiets par la hausse récente de contamination et d'hospitalisation liée au Covid-19. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas toute l'actualité économique et financière et sur Boursorama. Sous-titrage Société Radio-Canada